Le président Idris Seck a décidé, une fois élu, de sensibiliser les autres États de l'Afrique de l'Ouest, de renégocier ses accords et de lui donner un contenu qui tient compte de nos intérêts économiques. Nous avons parlé du franc CFA. La position du président Macky Sall a été un moment incompréhensible. Il a dit que le CFA est une bonne monnaie et qu'il fallait la garder. Au moment où il disait ça, il était le président de la commission de la CEDEAO qui est en train de piloter un projet de monnaie unique. Comment on peut, dans le cadre sous-régional, piloter le projet d'une monnaie unique qui va remplacer le CFA et dire avec force qu'on garde le franc CFA ? Ce sont des incohérences que nous dénonçons. Ce que nous disons, c'est que le CFA va mourir de sa belle mort une fois qu'au niveau régional, nous avons l'intelligence et la lucidité d'avoir une monnaie unique. Nous y allons pour 2020. Même si le délai de 2020 n'est pas respecté, ce sera une année ou deux années de plus et le CFA va mourir de sa belle mort. Nous avons aussi beaucoup parlé des institutions. L'institution du président de la République, qui est une institution forte, qui fait que nous n'avons plus un président, nous avons un monarque. Et c'est ça qui explique toutes les dérives que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Le président a la quasi-possibilité de faire tout ce qu'il veut. Nous disons souvent qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Toute la catastrophe préélectorale que nous sommes en train de vivre à travers le parrainage, à travers le filtre des candidatures, à travers un fichier qui n'est pas consensuel, toutes ces restrictions à l'opposition viennent de la toute-puissance d'un homme qui n'est qu'un homme, mais un président de la République qui a trop de pouvoirs à lui donner par la Constitution et le peuple. Nous considérons qu'il faut lutter contre ça. Le président Macky Sall a toujours été dans la situation de demander un débat économique. Mais vous, journalistes, nous, hommes politiques, tout le monde peut constater que le débat démocratique et le débat économique, surtout, ne vient pas du camp du pouvoir. Ils sont dans autre chose. Ils sont dans les invectives et de plus en plus, vous voyez maintenant, ils sont dans les fake news. Le débat économique, c'est nous qui le menons et c'est nous qui présentons des alternatives. Donc c'est dommage d'avoir, à 45 jours pratiquement de l'élection présidentielle, une situation pareille, mais nous allons nous battre, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas, le président Macky Sall ne va pas compter sur notre oisiveté et sur notre passiveté. Il va compter, effectivement, sur notre esprit républicain, mais sur notre détermination. Parce que ce qu'il a entre ses mains, par-devers lui, ne lui appartient pas. C'est le symbole de la démocratie sénégalaise. Et il faut qu'il accepte d'aller à l'élection présidentielle en respectant les règles du jeu qui nous sont communes et ces règles sont consensuelles. Sous-titrage ST' 501